Je la faisais pour mon amour pour le pays, et c'est seulement aux États-Unis qu'on peut voir ce phénomène. Je suis reconnaissante pour tout l'amour et l'affection que nous avons reçue, mais maintenant est venu le temps de suspendre ma campagne. J'ai dit que je voulais donner une voix aux Américains et Américaines, et c'est ce que j'ai fait. Je n'ai aucun regret, et même si je ne suis plus candidate, je ne souhaite pas arrêter d'utiliser ma voix pour aider la population. Je souhaite, encore une fois, avoir un impact pour aider notre économie, et je pense que c'est absolument nécessaire pour notre survie. Et le socialisme est voué à l'échec ici aux États-Unis. Notre congrès ne fonctionne pas, et nous devons absolument corriger la situation. Il est important d'ajouter une durée, et malheureusement, le monde est en feu actuellement. Nous devons absolument faire quelque chose. Et c'est important, selon nous, d'être présent pour aider des pays comme l'Ukraine et l'Israël dans leurs luttes respectives. Encore une fois, lorsque nous continuons à lutter pour notre liberté, nous devons absolument aussi s'éloigner de la haine et de la violence que nous vivons, malheureusement, à chaque jour. J'ai souhaité être votre présidente. Malheureusement, ce n'est pas ce qui est arrivé, mais ceci étant dit, je souhaite continuer à être une voix et continuer à être présente pour défendre les idées auxquelles je crois. M. Trump sera notre candidat, et je le félicite, et je lui souhaite la meilleure des chances. Je souhaite la meilleure des chances à toute personne qui se présente pour devenir président. C'est important que notre pays ne soit pas divisé. J'ai toujours été une républicaine, et j'ai toujours supporté la candidature de notre candidat. Mais ceci étant dit, quelqu'un a déjà dit qu'il est important de ne jamais juste ou simplement suivre la foule. C'est important de croire en nos idées. Et même si des personnes n'ont pas appuyé Donald Trump, j'espère que Donald Trump respectera les personnes de notre parti qui expriment des idées différentes. C'est important pour notre cause. C'est le temps de M. Trump de faire ses choix. Je termine ma campagne avec les mêmes propos que j'avais émis lors de mon discours inaugural. C'est important d'être fort, d'être courageux et de ne pas avoir peur, de ne pas se laisser décourager. Et au travers de cette campagne, j'ai eu la chance et le privilège de voir le bon de notre pays, et je vous remercie encore une fois. Voilà, visiblement, Mme Ailey, assez courte déclaration, annonce qu'elle se retire, reste fidèle à ses...